Dans ce cas, tu as toute ton indépendance d'expression. C'est une question de groupe. Adam Afal dit que je suis le premier opposant convoqué par le régime de Dioma Efei. Il a dit que nous allons retourner dans l'opposition et travailler pour les Sénégalais. Il n'y a qu'une personne qui peut le dire et le dire politiquement. Il est devenu un opposant avec les Sénégalais. Je commencerai avec Adam Afal. Franchement, il se donne de l'importance. Adam Afal, il se donne de l'importance. Et puis, il parle du nouveau régime de Dioma Efei. Il n'a pas encore pris de fonction. C'est le régime de Macky Sall. C'est comme Annibal Djim. Non. Mais même si Annibal est topé, nous sommes encore sous le régime du président Macky Sall. Ce n'est pas encore le régime de Bassuru. C'est le régime du président Macky Sall. Il n'a pas de ne pas. Il n'a pas de ne pas de décision. Il n'a pas de procurer de la république parce qu'il n'a même pas son gouvernement. Donc il se trompe et il se donne de l'importance. Je suis convoqué, je suis convoqué. 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 Tu es indistiscible. Tu te défends. 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 Maintenant, il faut prendre une décision. Franchement, il faut se donner de l'importance. Je ne sais pas pourquoi Adam a dit. Il avait raconté des bobards sur l'histoire de la clé de Mamboï Diyao. Il a complètement nié ce que j'ai dit auparavant. Donc, quand il a dit ce qu'il a dit, il n'y a pas de dire. Il a dit que c'est mon ami. C'est mon ami, mon mari, mon mari. Mais il aime divertir les gens. Et aujourd'hui, je crois que l'heure n'est plus à la diversion. C'est ce que je dis à la posture de sagesse. Nous allons revenir dans l'opposition. Et travailler pour reprendre le pouvoir. Moi, je crois que c'est une posture républicaine. Si tu es pendant 12 ans, on a gagné. On va revenir dans l'opposition. On va voir comment je dois conquérir encore le pouvoir. C'est une posture républicaine. Cela ne veut pas dire que vous allez collaborer avec le pouvoir. Vous vous mettez dans une posture d'opposition républicaine. C'est tout. Je suis vraiment satisfait. Je suis agréablement surpris de cette posture d'Abdounbao. C'est un gars qui m'a dit. Mais de toute façon, tu sais, l'opposition n'est pas. L'opposition n'est pas. Il faut demander à Sonko. Il faut demander au président Wadi qui a fait 26 ans d'opposition. L'opposition n'est pas. Ah oui. Tu vois, si tu as dit qu'il n'y a pas une patience. Il n'y a pas aussi un stoïcisme. Cette capacité à endurer, en tout cas à durer dans la souffrance. Ou bien à supporter la souffrance. Si il n'y a pas un stoïcisme, cela n'est pas l'opposition. Donc l'opposition n'est pas. C'est tout. 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 Mais ça aussi, qu'est-ce que ça demande? Ils sont en train de regarder leur parti. Qu'est-ce qui a fait leur parti au bout de 12 ans? Les heures du passé doivent être quand même les leçons du présent. Les leçons du présent. C'est tout. Concernant Amundou, je ne sais pas. Amundou, je ne sais pas. C'est tout. Il veut être un homme politique. Il veut prendre le réunir. Il est toujours vraiment dans cette posture-là. Amundou, un opposant civilisé. Mais c'est tout. Ce que je veux citer, c'est qu'il n'a qu'à créer sa propre formation politique. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas de l'appel. C'est que ça ne l'est pas. Il n'y a pas de l'appel. Il ne l'est pas. Il n'y a pas. Parce que nous devons faire partie. D'encore une enn faded à la partie. Il n'y a pas d'appelé. D'autres mais il n'y a pas de force. Ils ne l'ont pas de faire partie. C'est pourquoi. Il peut être mon âme, il peut aussi drainer une bonne partie de ce qui est aujourd'hui au sein de Beno Bocayagal. Mais si vous voulez dire à part, pour conclure qu'il va prendre la partie, je crois que tant que le Président Maxal est ici, il va prendre la partie. La question est de beaucoup de choses. Mais question personnelle. Serine Salou, si vous avez appelé RTS pour le Ligueux, comment allez-vous ? Depuis maintenant, j'ai entendu parler des gens qui disent « Soleil Salou », « Soleil Salou ». Moi aussi, je suis en train de gérer mon journal. Tout ce que j'ai fait, c'est de faire de sorte que mon projet est créé depuis maintenant. J'ai fait de faire de sorte que mon projet est créé depuis maintenant. Donc, vous avez fait de faire ça ? Non, je le disais, mais on a failli même fermer mon journal. Mais qu'est-ce qu'on a fait de faire de ce journal ? On a failli fermer le journal là. Donc, vous avez fait de faire de ce journal ? Non, mais le journal n'a jamais été créé. Le journal n'a jamais été créé. Si vous avez fait de faire de ce journal, je leur donne toutes les références. Ils m'ont demandé toutes les références. Bien sûr. Si vous avez fait de faire de ce journal, il leur donne tout ce qu'il y a. Je ne suis pas un journal frauduleux. Je ne suis pas dans la clandestinité. Je ne suis pas financé par des Qataris ou bien par des terroristes. Moi, je suis clair comme le Dros. Ça, c'est mon projet. Si vous avez fait de faire de ce journal, vous connaissez le journal. Oui. Parce que le problème, c'était que Yor Yor, en réalité, il y a beaucoup de choses. Finalement, le projet, c'était quoi ? Que Yor Yor leur posait un problème. Il fallait complètement l'éliminer. En commençant d'abord par incarcérer son directeur de publication. C'est tout. Et les gens sont en Japonais. Si ils m'ont dit, Que Yor Yor veut peut-être empattir. Alors que avant de partir, J'ai toutes les directives que j'ai fait. Et depuis la prison, j'ai contrôlé le journal. Depuis la prison. Je suis bien sûr. Depuis la prison, je contrôlais le journal. Comment ? Tout ce qui devait paraître dans le journal, je me demandais d'avoir un assistant pour me voir quotidiennement. Ils m'ont vu. C'est-à-dire que chaque jour, je le vois. Mais, 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 Chaque fois, le jour de visite, J'ai dit tout ce que j'ai dit. Et chaque fois que je lui donnais des directives, J'ai dit tout ce que j'ai appliqué. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas de problème. J'ai dit tout ce que j'ai dit. Et chaque jour aussi, on m'a mené le journal. Si je l'ai dit, je souligne. J'ai dit tout ce que j'ai dit. Et cela ne m'empêchait pas de dire. Il faut toujours respecter l'éthique et la déontologie du journal. Toujours. C'est pas parce que je suis en prison que les gens vont faire ce qu'ils veulent. Il faut toujours veiller à ce que l'éthique et la déontologie soient respectées. Mais on a voulu fermer ce journal-là. Et ce qui est grave, c'est que ça, c'est avec la complicité de certains journalistes. C'est clair. C'est confrère. Bien sûr. Ce sont des journalistes qui sont derrière mon arrestation. Ce sont des journalistes. Il y a des journalistes qui sont derrière moi, mon arrestation. Qui sont allés livrer des informations. Je ne sais pas qu'ils ont dit. Mais moi, j'en ai dit. J'en ai dit qu'ils ne perdent rien pour attendre. Parce que ce qui est certain, c'est que moi, je vais contre-attaquer. C'est quoi ? Ah non. Je vais juste attendre. Parce que le régime va changer. Le régime va changer. Parce que tant qu'on était sur le régime du système, on ne peut pas le faire parce que c'est le régime. Mais le régime va changer. Maintenant, ceux qui sont derrière cette arrestation-là, ça, je vous le dis, ne perdent rien pour attendre. Parce que moi, je ne perds pas. Ça, c'est clair. C'est vrai ? Ah si. Ça, je ne perds pas. Ça, je ne perds pas. Mais je ne perds pas. Je ne perds pas. Je ne perds pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je ne perds pas. Parce que c'est pas normal. Quand on me prive de liberté pendant 30 jours, tu crois que c'est rien. Je n'ai absolument rien fait. C'est rien. On a voulu simplement me créer des problèmes. Parce que les gens pensaient que moi, j'étais un proche de Sonko. Ils pensaient que moi, je suis un proche de Sonko, que je travaille pour Sonko, etc. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Mais si je suis un proche de Sonko, que je sois un proche de Sonko, je vais vous dire, ce que j'ai écrit pour Khalifa Sal, c'est que c'est un livre. Ce que j'ai écrit pour Khalifa, c'est que je peux le faire un livre. Que les gens aillent se renseigner. Je peux le faire un livre. Ce que j'ai écrit pour Khalifa Sal, c'est que je peux le faire un livre. Je n'ai pas écrit un tiers concernant Ousmane Sonko. Parce que simplement, les gens pensent que moi, je pense que ça, c'est ma ligne éditoriale. Ça, c'est ma ligne éditoriale. Si je prends une posture de moi, je suis dans une posture d'opposant. C'est pas un délit. Combien de journaux aujourd'hui titres en faveur du président Maxal? C'est pas un délit. Alors, pourquoi maintenant, les gens veulent me priver de ma trajectoire éditoriale? Pourquoi? Ils veulent me priver de ma trajectoire éditoriale. Pourquoi? Parce que simplement, ils pensent que maintenant, ce journal-là peut concierge un danger ou je ne sais pas quoi. Que peut-être je les gêne au niveau de certaines choses. André, parlez-le à nous. Alors, et le jour de mon arrestation, ils savent qu'ils puissent publier ce jour-là aussi. André, ah, oui. Vous avez ça publié? C'est vrai, c'est ça. Le jour où il m'a arrêté? Le jour où il m'a arrêté. Je sais, on m'a arrêté. Le jour où il m'a arrêté. Le jour où il m'a arrêté. Mais c'est grave. De toute façon, ce qui est sûr et certain, les langues vont se délire dans ce pays. Ça, c'est clair. Ah oui. Les gens, vous êtes en train de venir, vous êtes en train de suivre. Vous êtes en train de suivre. Vous êtes en train de suivre. Plus de 7000. Donc, je vous suggère, invitez-les. Vous êtes en train de soutenir qui dit. Pendant un an d'existence, je n'ai bénéficié d'une seule publicité de l'Etat. D'une entreprise. On les a menacés. On les a menacés. Ils ont fait une convention. Ils ont fait une convention. Ils ont fait une convention. Je l'ai fait. Il y a des structures avec lesquelles j'ai travaillé. Arbitrairement, ils ont dit que les dossiers, ils ont fait un dossier. Ils ont fait leveer. Ils vont nous tractionner. Ils vont me payer. Ils ne veulent pas et moi les gars. J'ai signé un contrat ils ont respecté le mien et ils n'ont pas respecté le sien. Tout ce que c'est ? Oui pour lesévénements. Mais elle a l'air pas. Ils ont fait un dossier. se sont fåus à la parole. J'ai joli de Louise. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir la convention pour tous les programmes pour que la témo 방송ale. Et pourquoi ? C'est comme ça qu'on encourage l'initiative privée dans ce pays là. Tout ça parce que simplement, ils pensent que moi je suis accointé à Songho. Comme si être avec Songho, c'est un délit dans ce pays là. On est dans quel pays? Il faut que ce pays là change. Ils ont fait un peu de référence, on peut aller abonner, ils ont fait un peu d'application. Non, non, il n'y a pas d'application. Il y a des gens à l'étranger, ils l'ont fait un peu de messager, donc ils ont fait un peu d'application, ils vont vous soutenir. Mais il y a une boutique d'abonnement, 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 ils vont vous abonner, 5 jours, vous allez prendre le journal pour soutenir Serine-Sane. Tu sais, c'est ça qui m'en souviens, c'est-à-dire les abonnements numériques, les gens de la diaspora, mais ils, tu trouves, c'est ça, c'est ça qu'ils me sont dit. Ils ont demandé un peu d'application pour la diaspora. Ils ont fait un peu d'application pour la diaspora parce que ils, ils ont fait un peu d'application pour les gens, parce que ils ont fait un peu d'application pour les gens. Massivement, ils ont pris des abonnements, ils ont même pris des abonnements annuels. C'est ça qui m'en souviens, mais ce n'est pas la vente physique du journal. C'est ça qui m'en souviens. Alors, c'est notre journal, vous tous, vous allez prendre le journal ensemble. Donc, laissez-moi un petit peu. Il y a une question de moi. Il y a une question de moi. Qu'est-ce qu'il y a un avenir de Barthes dans la politique ? Non, Barthes, son avenir est au passé maintenant, c'est que ça se conjugue au passé.